... Vous suivez le 6h30 de RTI 1. Bonjour, Mesdames et Messieurs, et bienvenue. Dans quelques heures, la célébration de la fête de Noël. Et à l'occasion des festivités de fin d'année, le ministre des Ressources animales et halieutiques a produit un communiqué. Kobena Kwasi Adjoumani porte à la connaissance des populations, des éleveurs, des grossistes, des revendeurs, des marchés communaux, des vendeurs ambulants et des vendeurs occasionnels de volailles vivantes que, conformément au décret numéro 93-312 du 11 mars 1993, fixant les conditions d'exercice des professions touchant au commerce des animaux, des denrées alimentaires et d'origine animale destinées à la consommation humaine, la vente de volailles vivantes est une activité soumise à une déclaration obligatoire et ne doit s'exercer uniquement sur un marché conventionnel. Par conséquent, la vente de volailles vivantes aux abords des grandes voies, des carrefours ou autres sites en dehors des marchés est interdite. A cet effet, les services compétents à la matière procéderont à la saisie systématique de toute volaille vendue en dehors des marchés. Je rappelle que ce communiqué est signé du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. Dans le reste de l'actualité nationale, intéressons-nous à la quinzaine de l'environnement initiée par le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable dans les écoles. Cette campagne de sensibilisation vient de s'achever. Les élèves sont invités à entretenir leur cadre de vie et à tenir l'environnement propre. La quinzaine de l'environnement pour cette édition 2013 a pris sa source dans les rangs des enfants. Ces gamins des écoles primaires, dont l'esprit encore innocent, peut être façonné pour en faire les éco-citoyens de demain. L'éducation est un atout du développement durable. C'est pourquoi les écoliers des communes du district d'Abigan ont été l'objet d'une sensibilisation assidue pendant plus d'une semaine. Comme on a pu le constater au groupe scolaire méthodiste de la rivière Atouban, les experts du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, avec le soutien de Miss F, Miss Environnement, ont donné aux enfants tout le sens du thème « Changeons de comportement pour mieux protéger l'environnement ». Cette compagnie m'a fait retenir qu'il faut jeter les ordures dans les poubelles, qu'il ne faut pas salir les maisons, aller devant les maisons et rester dans un environnement sain et propre. Il faut protéger notre environnement parce que demain, il pourrait servir à des générations futures. Pour le ministre, le bilan de cette quinzaine de l'environnement est satisfaisant. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de soutien. Et lorsque nous croisons un citoyen qui pose un acte, qui va contre la préservation de l'environnement en jetant par exemple un chewing-gum ou bien un clunesse, dès qu'on lui dit de ramasser, il ne fait pas d'histoire, il ramasse et tout honteux, il va le remettre ailleurs. Donc je pense qu'il y a quand même un renversement de tendance et que si nous poursuivons dans ce sens, d'ici quelques années, la préservation de l'environnement ne sera plus un problème en Côte d'Ivoire. La quinzaine de l'environnement, on peut le dire, a été une réalité au groupe scolaire méthodiste de la Riviera. Une école où la propriété n'est pas un vain mot. C'est un commentaire signé Serge Collet. Avec Gabriel Zanni, nous allons parler des travaux d'actualisation de gouvernance électronique présentés récemment au ministre des Postes, des Technologies, de l'Information et de la Communication, Bruno Cône. Cette actualisation des données devrait permettre au comité d'ESPR d'aligner les projets du plan d'action de la gouvernance électronique et du cadre stratégique de la réforme administrative. C'est en octobre 2011 que le projet de gouvernance électronique a été lancé. Par ce projet, le gouvernement veut développer une administration moderne pour faciliter la vie aux populations. Aujourd'hui, les activités de ce programme doivent être non seulement révisées, mais surtout alignées au plan national de développement, PND. Durant trois jours à Yamoussoukro, des experts ont réfléchi à l'actualisation du projet. Je reste convaincu que les projets retenus par les différentes commissions en vue de moderniser le fonctionnement de l'administration, de bâtir et renforcer les socs de la gouvernance électronique, contribueront sans aucun doute à l'ambition si chère du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Les travaux des experts ont été remis au ministre Bruno Nabagné-Coné. La gouvernance électronique permet d'évaluer les besoins des administrations publiques et d'améliorer la compétitivité. Le plan national de développement prévoit 50 milliards de francs CFA pour les projets de la gouvernance électronique d'ici à 2015. La réalisation de l'actualisation du schéma directeur de la gouvernance électronique offre un cadre d'analyse et de concertation globale qui implique de façon inclusive toutes les parties prenantes, notamment les partenaires techniques et financiers et la société civile. A l'issue des travaux, les experts recommandent la mise en place de l'observatoire des TIC et le guichet unique de l'administration, ce qui permettra aux citoyens de s'adresser une seule fois à l'administration publique. Autre chose, l'ONG Ma Maison vient de lancer ses activités. Elle vise à former les jeunes filles au métier de maison. Le lancement de ces activités a lieu en présence de la ministre de tutelle. Anne Désiré Ouloto a invité les jeunes filles à faire preuve de professionnalisme dans leur travail. On retrouve Gabrielle Zadé. Créée il y a seulement un an, l'ONG Ma Maison a déjà formé près d'une centaine de filles au métier de maison. Récemment, l'ONG a décidé de lancer officiellement ses activités pour inciter les filles vulnérables à s'intéresser au métier des domestiques afin qu'elles sachent prendre soin d'une maison. Les jeunes filles n'ayant aucune formation à la matière se promènent de maison en maison dans nos villes et quartiers à la recherche de travail. Or, en face, souvent, les employeurs sont prêts à payer plus cher pour obtenir un meilleur service. Mais la main d'oeuvre qualifiée dans ce domaine n'existe pas. Présente à la cérémonie de lancement des activités, le ministre de la Solidarité a exhorté les filles à saisir toutes les opportunités de formation qui se présentent à elles afin de sortir de la précarité. Vos métiers que vous allez apprendre ici sont des métiers nobles. Je vous encourage à sensibiliser vos amis, vos camarades, vos soeurs en leur disant, l'espoir est pein. Un guide pédagogique a été offert à la fondatrice de l'ONG par le directeur du département ingénierie de l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP, représentant le directeur général de la structure. Dans quelques heures, les chrétiens du monde prendront d'assaut les églises pour commémorer la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Noël fête chrétienne est l'occasion pour certains parents et des personnalités d'offrir des cadeaux à des enfants. A Odiené, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, madame le maire de la commune Nassé Neba à Touré a offert des jouets à des milliers d'enfants. Hermann Niamia, reportage. Pour la première fois à Odiené, les enfants de la commune ont pu voir et toucher le père Noël. Mais mieux, ils ont été comblés de présents. Le père Noël est arrivé dans cette cité, les brachagers de cadeaux. Environ 2000 enfants ont pu bénéficier du geste du père Noël. A travers cette initiative du conseil municipal, le maire Nassé Neba à Touré entend permettre aux enfants de sa commune de passer une Noël inoubliable. La nouvelle équipe municipale a décidé d'apporter un peu de joie dans le cœur des enfants de la commune d'Odiené. C'est pour inciter les enfants au bon travail à l'école, au respect des parents, au respect des adultes et à un bon comportement. Outre les meilleurs élèves des établissements primaires d'Odiené, les pensionnés de l'orphelinat Pietro Bonilli, ceux du centre social et les enfants hospitalisés en pédiatrie à l'hôpital d'Odiené ont également reçu de nombreux cadeaux. Je vous dis merci pour tous ces cadeaux. Merci, madame le maire. Je suis contente des cadeaux. Je remercie madame le maire. Pour aller plus loin dans ces actions, le maire d'Odiené a envoyé 50 enfants de sa commune passer le congé de Noël dans des familles ébriées à Makori. Cette action s'inscrit dans le projet de jumelage entre les communes d'Odiené et de Makori. Un jumelage qui a pour objectif de promouvoir les échanges culturels, économiques et surtout la cohésion sociale entre les différents peuples de Côte d'Ivoire. Et cette question que l'on peut se poser, comment se préparent les fêtes de fin d'année à Abidjan ? Dans quelques instants, nos équipes de reportage vont sillonner certaines communes du district d'Abidjan. Mais avant, intéressons-nous à ce reportage de Serge Collier qui a déjà sillonné des magasins et des marchés dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Grand marché d'Abobo. Nous sommes à quelques heures de la fête de Noël. Il est 11h ce lundi 23 décembre. Quand des véhicules d'approvisionnement en vivrier font leur entrée dans le marché. On a quitté à Jaune là, hier à 22h. On prend le produit vivrier, tel que la banane, on vient livrer les femmes. En plus de la banane, le marché ne manque pas de provision. Mais à quel prix ? La graine, nous faisons le sac à 10 000. Et puis la banane, nous plaçons sur le régime à 2 500. Les vendeurs de poulet, de viande de bœuf et autres rassurent. Les prix n'ont pas flambé malgré la période de fête. La pondeuse, on les va à 3 500 les autres années. Mais cette année, il y a une réduction de 200 francs si chaque poulet. Parce que les patrons ont fait une réduction pour que tous les évolins puissent bénéficier de moins d'un poulet pour faire la fête. Selon une enquête d'opinion menée à Bignan auprès des consommateurs, les ménages consacrent plus de la moitié de leur budget de fête à la nourriture et à la boisson. Le reste est dépensé dans l'esthétique et l'habillement. C'est un jeu un peu spécial parce que ça se fait une fois dans l'année. Ça me coûte 6 500, 2 500 fois en la presse et 4 000 fois en laitissage. Le marché grouille de monde. La ferveur monte et une situation qui semble profiter aux commerçants. J'espère que pendant les fêtes, pendant les fêtes, que ça marchera. Souvent même on vit à 5 heures, il n'y a pas une cliente même. On s'assoit, on attend souvent 2 clients, 3 clients. Les ménagères quant à elle, crient parfois à la surenchère. La période, elle n'est pas trop bénéfique parce que beaucoup de choses sont chères. Il faut qu'on essaye de faire diminuer le prix des denrées alimentaires pour que tout le monde puisse en avoir et puis en acheter et que sa famille puisse manger. Malgré les difficultés, les Abidjanais se disent prêts à passer d'agréables moments de fin d'année en famille. Aussi, chacun essaie de consacrer le maximum d'argent à la réussite de la fête. A l'étranger, en Tunisie, les travaux de la future justice transactionnelle font débat. A la fin des années 80, sous le régime de Ben Ali, Samia refuse de retirer son voile. Un acte de résistance, à l'époque en Tunisie, qui lui valut plusieurs mois de prison et de sévice. Je vous l'appelle au poste de police pour vous frapper devant ta mère, devant ton père. Je me rappelle bien ce qui me fait sentir la tristesse. Aujourd'hui, Samia espère obtenir réparation grâce à la toute nouvelle loi de justice transitionnelle. Les victimes des régimes de Bourguiba et Ben Ali seront recensées et indemnisées. Le voisin de Samia reconnaît qu'elle a été injustement emprisonnée. Mais très vite, il dénonce une justice à deux vitesses, mise en place par les autorités actuelles, des Narda. On est sous un nouveau régime, et même sous ce nouveau régime, on ne voit rien de bon. C'est toujours l'injustice et le despotisme, et ce qu'il reste du pays, ils se le sont partagés par petits bouts. Les gens qui ont été libérés de prison sont en train d'être payés des milliers de dinars, et ils appartiennent à Narda. Mais Samia, elle, assure n'avoir encore rien touché. Une polémique injuste pour ce responsable local des Narda. Il estime que les principales victimes de la répression sont des islamistes de son parti, comme lui, torturés pendant ses 12 ans de prison. On veut pour ces victimes, dont d'ailleurs je fais partie, que l'État rétablisse leurs droits et leur place dans la société, et qu'il améliore leur situation afin que ces personnes puissent reprendre leur vie. Mais les régimes Bourguiba et Ben Ali ont fait d'autres victimes. Ces militants de gauche aussi ont subi l'incarcération et la torture. Pour eux, cette justice transitionnelle risque d'être instrumentalisée, et il y a d'autres priorités. On a 700 000 chômeurs là, qui sont sans travail. Est-ce que la justice transitionnelle va régler leur compte ? Non, elle ne va pas régler leur compte. C'est seulement lorsque, comme je vous ai dit, on va vers l'avenir, on va vers un système de justice général, économique, politique, sociale, que l'on pourra réparer toutes les injustices. Une instance de réconciliation doit bientôt être créée. Ses contours sont encore flous. On sait juste qu'elle reviendra sur tous les crimes commis depuis 1955 en Tunisie. Et puis, cette mauvaise nouvelle en Russie. Mikhail Kalashnikov, l'inventeur du légendaire fusil d'assaut soviétique AK-47, vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, est mort hier à l'âge de 94 ans. L'est-soldat soviétique a succombé à une longue maladie. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal. L'information continue sur RTI 1. Bonjour chez vous.